Hier soir après le match, notre roi est sorti à Rabat dans sa voiture devant la foule. Il avait le drapon dans la main, ça montre que cette équipe-là a donné de la joie, a donné du sourire avec ces temps difficiles partout dans les pays, avec l'économie, avec ce qui se passe depuis le Covid. Alors là, tout le monde a oublié ses malheurs et vraiment le football, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Ouaharal, en Algérie, les Algériens sont sortis, ils étaient fous, ils étaient contents que le Maroc fasse cet exploit. En Arabie Saoudite, hier tu étais au stade, tu avais l'émir du Qatar, il est en train de chanter, faire tourner le drapeau du Maroc et tout ça, comme il l'a fait pendant le match contre le Canada. En Égypte, la tour qui est au Caire, ils l'ont allumé de drapeau marocain, pareil aux Émirats, mais dans le monde entier, tous les musulmans, les Arabes, les Africains, parce qu'ils sont fiers de ce qu'on réalise jusqu'à maintenant, et tout le monde parle et prédit ça, qu'on va jusqu'au bout. Pourquoi pas emporter cette coupe du monde là-bas, au Maroc, pour notre roi et le peuple marocain. Il doit changer d'air, parce que là-bas ils ne lui font pas confiance, là il revient très fort. Son problème avec Vahid, qu'il ne voulait pas l'appeler, ça l'a perturbé, il voit l'équipe nationale pendant qu'il y a une date FIFA, tout le monde rejoint ses sélections, lui il est là-bas. Ça tourne dans la tête, il voit que parmi les autres qui sont avec lui, il y a Tchitsi qui part en sélection, il est du même niveau, il est supérieur et il a perdu confiance un peu, le coach qui était là, ou celui qui est arrivé après, il ne faisait pas trop confiance, après quand il ne joue pas, il manque de temps de jeu, il manque de motivation, il manque du timing dans le match. Là, on voit son potentiel, on voit de quoi il est capable, et là il a beaucoup d'offres, il doit bouger à Malé, à Chelsea, ou à Manchester United, parce que le coach d'Al-Ajax, il le voulait, il l'avait chez lui dans ses ordres, mais il va rebondir bien, mais là il faut qu'il parte, là pendant le mercade d'hiver. Moi, je crois que toute l'équipe mérite qu'on la mette sur le même rang, pour moi, à chaque fois, c'est le collectif qui prime, et le coach aussi, le staff technique sur les changements, le coach qui fait lors des matchs, les quatre matchs qu'on a joué jusqu'à maintenant, mais les jeunes qui rentrent, ils donnent aussi un plus. Moi, je crois qu'on doit honorer tout le monde, tout le monde sans exception. Ça fait vraiment, pas que plaisir, mais une joie exceptionnelle, vu ce qu'elle a montré cette équipe nationale marocaine. Et moi, j'ai cru dès le début, lors du tuerrage au sort, je me suis dit que le Maroc est là chez Champs, il va passer avec un autre pays au deuxième tour. Je savais que cette génération a du potentiel, en plus avec le changement d'entraîneur. L'arrivée de Walid Regragui a redonné une vie à cette équipe, et au joueur, il a fait appel pour le retour de Ziyech et Mzaraoui. Comment on peut se priver de ce joueur-là, de classe mondiale ? Et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout, là. On rêvait, mais là, ça commence à se concrétiser. Alors, Nahi, il a commencé au Rajat Casablanca tout petit, après, il est passé par l'Académie Mohamed VI. Lui, je le redisais, quand il a commencé à cliquer plein seul, je lui ai dit que c'est le futur Bosova. Mais il va être un grand joueur, un grand relayeur milieu offensif, même en huit, il arrive de derrière, et ça, c'est confirmé par ce que j'ai entendu tout à l'heure, une vidéo après le match de Luis Enrique, qui disait, je disais, d'où vient ce, qui m'a dit en Espagne, ce gama, comme il dit, c'est, d'où vient, il dit, il m'a surpris, c'est un grand joueur, et tout ça. Mais les autres aussi, ils ont montré que c'est une équipe solide, homogène, compacte, c'est un gladiateur aussi. Et avant, quand il n'a pas voulu, il ne pouvait pas jouer le match, le match contre la Belgique, parce qu'il ne s'est pas senti bien, il y a un petit peu le vertige, il a dit au coach, je ne peux pas jouer là, je ne me sens pas bien. Et je lui ai parlé, il m'a dit, oui, j'ai senti ça, il vaut mieux que quelqu'un qui a 100%, 120%, je ne peux pas trahir mon pays, si je fais des erreurs et tout ça, non, 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 je lui ai dit, tu vas revenir plus fort, et il s'avère sa place, c'est quelqu'un d'exceptionnel, même l'autre gardien, Hamdi, qui était titulaire, il est bono, il lui a gagné la place, avec ce qu'il fait, avec ses vies, ce qu'il a gagné, et ce qu'on a vu, ça confirme, le titre de meilleur gardien, deux buts en Espagne, la saison dernière, je crois qu'il va encore surprendre, il joue bien. La différence, c'est qu'on avait une équipe qui était solide, il y avait une équipe qui était, les joueurs sont arrivés à maturité, ils ont plusieurs années d'erreur avec l'équipe nationale, et dans un groupe de la mort, là c'est une équipe surprise, moi je le trouve très fort aussi. Sous-titrage ST' 501